live avec une heure de retard, mais nous y sommes, je vais attendre que ça se connecte, je suis vraiment désolée pour le retard, j'attends, j'attends, ça y est, ça y est, nous sommes en live, désolée pour le retard, nous avons rencontré un souci technique qui a fait qu'on n'a pas pu se connecter à l'heure, je suis vraiment désolée, et Laura, toutes celles qui vont regarder également ce live en replay, donc Olivia est là, Olivia est-ce que tu m'entends ? Ok, ouais, ok, donc j'attends que ça se connecte un petit peu, ah là là, je suis vraiment désolée du retard, donc j'espère que vous serez au rendez-vous, donc voilà, ça arrive, ça arrive, hello, on a rencontré un souci technique, raison pour laquelle nous sommes en retard, je suis vraiment désolée, il y a Olivia qui va nous rejoindre dans un instant, mettez-moi vos messages là, coucou, ah coucou, comment ça va ? Mettez-moi vos messages, est-ce que vous êtes là, est-ce que vous m'entendez bien, est-ce que vous me voyez bien s'il vous plaît ? Dites-moi ça dans le chat, tu peux couper ça ? Si vous, dites-moi, coucou Alexia, comment ça va ? Désolée du retard, on a rencontré un souci, c'était quelque chose, pour se connecter, je ne vous dis pas, coucou Céline, coucou, alors aujourd'hui, nous allons nous faire un petit make-up, raison pour laquelle je ne suis pas encore maquillée, j'ai une invitée spéciale que voilà, je suis vraiment ravie de vous la présenter, donc c'est Olivia qui est membre de la Black Beauty Academy, qui va se maquiller avec moi, donc le thème de ce soir, c'est comment bien se maquiller à 40 ans et plus, parce que bon, voilà, moi j'ai 46 ans aujourd'hui, fière de l'être, Olivia vous parlera également un petit peu d'elle et de son expérience, et puis on va se maquiller ensemble, et on va parler également un petit peu de tout ça, parce que c'est vrai que j'ai remarqué que dès qu'on passe la quarantaine, même au-delà, 45, 50, ou même voire 60, parce que bon, moi j'ai des membres, je suis en 60 ans dans la Black Beauty Academy, j'ai mis, ben on a tout de suite tendance, justement, à ne plus oser se maquiller, parce qu'on se dit, ben ça y est, j'ai tel âge, donc voilà, et souvent c'est vraiment psychologique, parce que bon, sachant en plus que nous, les femmes noires, on ne fait pas du tout notre âge en plus, donc ça c'est quand même un avantage, donc c'est pas parce que tu as 40 ans et plus que tu vas te freiner ou voilà, ne plus oser porter certaines couleurs ou autre, parce que tu te dis que voilà, j'ai plus de 40 ans, hein, je te rappelle, j'en ai 46, ok, tu me vois, je suis sur ma chaîne YouTube, je suis dans mon maquillage à fond, voilà, qu'on vient de me parler, qu'on vient de me dire quoi, moi j'aime mon maquillage et puis voilà. Alors, coucou Jacqueline, oui, tu commences à t'inquiéter, je suis là, désolée, désolée, on a eu un petit souci, donc je vais accueillir Olivia, Olivia, je vais, boum, hello, hello, coucou tout le monde, coucou Vahissé, coucou les filles, voilà, ça y est, on peut enfin, enfin nous connecter après une heure de galère, mais nous sommes là, en tout cas, je suis très heureuse de te recevoir, Olivia, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est moi qui te remercie de m'avoir invitée aujourd'hui, Vahissé, merci infiniment et pardon encore pour Loretta, les filles, nous sommes vraiment désolées. Voilà, bah écoute, bah je pense qu'elles nous pardonneront, hein, n'est-ce pas ? Et puis voilà, on est vraiment désolées, mais là, voilà, on va commencer, donc je présente Olivia, qui est membre de la Black Beauty Academy, bah tu vas te présenter un petit peu, Olivia, pourquoi tu as essayé de nous rejoindre et quelle est ton expérience au sein de la Black Beauty Academy, et puis tu vas nous dire également, bah quel make-up tu vas nous faire. Moi, j'ai une petite idée, hein, de ce que je vais faire, mais vas-y, présente-toi un petit peu, je veux qu'on sache qui tu es, et si tu veux communiquer ton âge, c'est toi qui vois. Je le ferai pas ce soir, hein, mais bon, mais voilà, je me présente, je suis Olivia, je suis membre de la Biblié depuis décembre seulement. D'accord. Mais, ce que j'ai pu réaliser jusqu'à présent, c'est, c'est, on dirait que je suis là depuis, depuis le départ, donc, yeah ! Voilà, donc, Olivia, je vis en Allemagne, je suis maman de deux magnifiques grands enfants, et je suis esthéticienne. Qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Alors déjà, quand tu as rejoint la Black Beauty Academy, est-ce que tu avais une expérience du maquillage ? Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Ah, je savais même pas me servir de mes pinceaux. Pas du tout, j'étais nulle de chez nulle. Et dans toutes tes vidéos, dans tous tes lives, j'étais toujours celle qui venait dire, comment on fait pour se maquiller quand on est aussi nulle ? Et c'était quoi ta réponse ? On n'est jamais nulle, il n'y a pas de nulle. Ah non, ça, ça n'existe pas. Chez moi, ça n'existe pas. Non, non, non. Voilà, je ne savais même pas me servir de mes pinceaux. Pour vous dire qu'après trois mois, je peux vous dire, je peux même vous donner des coups sur les pinceaux maintenant. Je sais à quoi ils servent. Ah ben, c'est super. Alors, justement, toi, par rapport à ton âge, bon, vous avez compris, qu'elle a 40 et plus, bien sûr. Est-ce que toi, justement, est-ce que tu as eu une réticence à un moment donné par rapport à ton âge à te dire, ah voilà, peut-être que je ne répète pas que je mets trop de maquillage ? Ou au contraire, justement, est-ce que le fait d'avancer en âge t'a donné encore plus envie, justement, de te maquiller, de prendre soin de toi ? Ben, justement, ben, c'est en prenant de l'âge, je dirais comme ça, c'est en prenant de l'âge que j'ai eu envie vraiment de me maquiller. Parce que quand on est jeune et que la peau, la peau est toute fraîche, la peau a presque pas d'imperfection, on ne ressent pas le besoin de se maquiller. Donc, maintenant, se maquiller, pour moi, c'est quelque chose de, voilà, c'est un apport personnel, déjà, pour, je me dis, ce que j'ai perdu en jeunesse, perdu entre guillemets, ce que j'ai perdu en jeunesse, ça, je le, hein, je compense ici avec le maquillage, en me maquillant. Donc, tu comprennes que quand je me maquille, je prends ce temps-là pour moi, c'est un plaisir, je communique avec moi, même avec mon âme, avec, donc, je suis dans mes pensées, et je ne pense qu'à moi, et ça me fait tellement de bien que, voilà, ça fait plaisir, c'est pour ça qu'on est là. Ah ben, écoute, c'est génial, ben, sans plus attendre, on va commencer, donc on va se maquiller, pour celles qui me rejoignent, coucou Nadine, coucou Jessica, qui est membre aussi de la maquillage, qui est très petit, comment est-ce que ça va ? Alors, est-ce que tu as une idée du maquillage que tu vas nous réaliser ? Voilà, je ferai, pour ce soir, je ferai un smokey eyes bleu. Oui, oui, je me suis doutée, encore, quand j'ai vu ton abîme, je me sens qu'il y a du bleu dans l'air. Voilà, donc, je ferai un smokey eyes bleu. D'accord. Ben, je me demande si je ne vais pas te suivre, par contre, moi, il ne sera pas bleu. T'as pris quelle palette, là ? T'as pris la palette, la Carnival 3, Betty, la Carnival 3. Ah, oui, oui, elle est superbe, cette palette, puis il y a un joli bleu, d'ailleurs, à l'intérieur. Moi, j'ai pris cette palette que je n'ai jamais utilisée encore, c'est de Colourpop. Ah, je ne la connais pas, celle-là. Oui, non, c'est une collaboration avec une youtubeuse, là, I Love Sahari. Voilà, elle est très jolie, la palette, je trouve. Ah, de belles couleurs, en plus. Oui, oui, de belles couleurs. Ben, du coup, je me dis, ben, pourquoi pas faire un petit smokey, aussi, simple. Enfin, laisse-moi regarder, laisse-moi regarder. Ouais, pourquoi pas un petit smokey eyes ? Bon, ben, on va commencer. Bon, on a déjà fait nos sourcils. Pour SIL, pour toutes celles qui arrivent, ben, si vous avez des questions, qu'elles font, posez-les-moi, d'accord, dans le chat. Pour toutes celles, également, qui veulent nous rejoindre dans la Black Beauty Academy, sachez que tu peux nous rejoindre pour 1 euro, quand je regarde là, pour 1 euro pendant 14 jours. T'as une période d'essai qui te permet de venir nous rejoindre, de regarder les cours, de tester, enfin, voilà, cette expérience de la Black Beauty Academy, parce que c'est vraiment, vraiment une expérience à vivre. Je t'ai mis le lien, je te le remets là dans le chat, je te l'épingle. Donc, tu vas sur www.blackbutiacademy.com, voilà, si tu veux, justement, passer à un autre level du niveau make-up et également gagner en confiance et puis voilà, parce que c'est bien plus que du maquillage, la Black Beauty Academy. Donc, voilà, et j'épingle mon commentaire. Alors, on va commencer, donc là, je vais commencer par préparer mes paupières, n'est-ce pas? Alors, toi, Olivia, t'adores les make-up bootcamps qu'on fait au sein de la Black Beauty Academy et je pense que c'est vraiment là où il y a eu un déclic. Ah oui, ben, il sait. Je dirais, les bootcamps, pour moi, c'est une histoire d'amour. Ça a été le coup de foudre, on va dire ça comme ça. Donc, je me suis inscrite, comme je vous l'ai dit, je me suis inscrite un vendredi et puis dimanche, il y avait une séance bootcamps. Ouais, et en fait, le bootcamp, pour celles qui ne savent pas ce que c'est, tous les mois, en fait, ben, on se retrouve sur Zoom et je fais une séance make-up live où on se maquille toutes ensemble. Donc, moi, je fais un make-up et les membres me suivent pas à pas, en fait. Donc, voilà. Et depuis le bootcamp, Olivia, vas-y, continue. C'est une très, très belle expérience. Comme je disais, alors, ben, ici, elle est venue dans mon imbourse et elle m'a dit, est-ce que tu sais, Olivia, qu'il y a un bootcamp le dimanche, c'est-à-dire deux jours après? Ben, moi, j'ai répondu, non, mais je viens de m'inscrire, c'est juste pas possible. Elle a dit, tu sais quoi, ici, il n'y a pas de, c'est pas possible, tu vas participer, donc je t'attends, tu me feras le plaisir de te venir. Non, j'avais pas le droit de dire non. Et vous savez quoi? Elle avait raison. Elle avait raison. J'y suis allée et mon tout premier, la première fois que je tiens des pinceaux, en sachant à quoi ils servent, non, mais le résultat, après, c'était, c'était bon, mais j'étais, j'étais la plus heureuse. On pouvait me dire n'importe quoi, j'étais la plus heureuse ici. Mon look était le meilleur de tous. Ben, ouais, ben, t'imagines si tu n'étais pas venue? Ben, j'imagine, hein, j'aurais pas pu. Ben, ouais. Il y a ce truc-là, on se dit, ah, on peut pas, c'est pas possible, il faut prendre des coups avant. Non, mais le coup, c'est la pratique, en fait. Ah, ben, ouais, non, mais c'est clair, hein. Et en tout cas, par rapport à l'âge, je voulais vous dire que, enfin, en tout cas, en termes de maquillage, enfin, si toi aussi, tu as nos âges, il faut vraiment pas que tu te mettes de barrière ou quoi, parce que, je t'assure, je reçois beaucoup de messages comme ça, hein, et souvent, on pense aussi qu'il y a une façon particulière de se maquiller quand tu prends, bon, il y a peut-être des petites choses avec lesquelles tu vas prêter attention, mais on verra ça plus, parce que, clairement, lorsqu'on va travailler le teint, tu vois, mais sinon, en fait, il n'y a pas de barrière. Les principales barrières, c'est dans la tête, en fait, que tu les as. C'est vraiment dans la tête. Après, bien sûr, si tu commences vraiment à être marquée, à avoir des rides, enfin, prononcées, des rides du même au niveau, enfin, des cernes ou même au niveau du visage, il y a certains types de fond de teint que tu, voilà, tu vas éviter tout ce qui est fond de teint mat, par exemple, il va falloir bien hydrater ta peau avant, il va falloir mettre moins de matière, mais en règle générale, en tout cas, si tu as cette tranche d'asile-là, dans la quarantaine, en tout cas, c'est vrai qu'encore une fois, c'est vrai qu'en ayant la peau noire, bon, après, ça dépend, tout le monde ne va pas vieillir de la même façon, tu peux vraiment te maquiller, mettre de la matière, on va dire, sur ton visage, sans forcément craindre que cela, voilà. La seule barrière réelle, c'est dans ta tête qu'elle se passe. C'est vraiment dans ta tête. Là, tu sais un petit peu ce que tu fais, d'ailleurs, Olivier, là, tu as fait quoi ? Tu as mis une base ? Alors, j'avais préparé ma paupière avant toi, je l'avais déjà préparée, ma paupière, et maintenant, j'ai utilisé le, ça s'appelle quoi ? Le gel liner. Ah, c'est le gel liner, ok. J'utiliserai comme bad, comme bad. Il y a beaucoup qui dit qu'elle veut voir ta palette, Olivia, s'il te plaît. Ah, désolée, je ne sais pas lire les messages, je n'ai pas lu. J'arrive pas à voir les messages. Normalement, tu peux les voir, mais bon, j'étais pour peur que tu t'aies quelque chose. Non, mais normalement, tu peux... Non, mais regarde, normalement, tu as le chat, là, tu peux les voir, les messages. Ah, ben, je te laisse lire les messages, c'est mieux. Ah, ouais, tu as... Non, tu n'as pas envie de toucher. Ben, j'aime pas, attends. Tu veux que je touche ? Attends, j'essaye. Regarde, c'est où j'ai les petits petits coups, là. Coucou, Magali ! Génial, ce live, merci beaucoup. Ah, parfait, je peux vous lire, je peux vous lire. Coucou, Magali ! Ah, cool ! Coucou, Joséphine ! Vas-y, ouvre ta palette, moi, parce que c'est la carte de Point Love Tahiti. Voilà. Donc, voilà la palette, voilà. Pour l'instant, elle a juste mis la base de chez Inglot, la base noire, pour pouvoir faire son smoky ailleurs. Après, je viendrai poser cette couleur-là, cette couleur-là. Le bleu, ok. Le bleu, là, au-dessus, et je finirai pas des... Il faut quand même un peu de blinding, c'est ça, non ? Oui, ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien, ça fonctionne bien. Bah oui, donc moi, alors moi, c'est cette palette-là que je vais utiliser. Donc, là, ça... Ah oui, donc voilà. Je vais faire un petit smoky aussi, je vais le faire très simplement. Et je pense que je vais utiliser, du coup, ces couleurs-là, là. Voilà, je pense que je vais utiliser cette couleur et cette couleur. Et ensuite, je vais faire une des couleurs irisées pour mettre dans le... dans le coin de l'œil. Voilà. On va pas faire un make-up qui va durer trois heures. Ça, j'ai télé-dit, hein ? Donc, ensuite, je viens l'estomper. Moi, je vais commencer par... Tiens, je vais commencer, moi, par la transition. Je vais commencer par cette couleur-là. Donc, voilà. Bon, j'espère que ça va. Elle est aussi très jolie, ta couleur, Baïssé. Oui, n'est-ce pas ? C'est la première fois que j'utilise cette palette-là. This is the first time. Bon, dites-moi, les pièces, vous avez bien ces lives-là que je vous fais avec mes membres-là. Hein ? Parce que, bon, au bout d'un moment, tu dois en avoir marre de voir ma tête, hein ? Hein ? Il faut... Bon, je regarde là parce que, du coup, j'ai ouvert mon ordinateur pour pouvoir voir le chat parce que, vu que j'ai mon téléphone en format... Attends, si je le tourne... Non, c'est mieux comme ça. Comme ça, je peux bien voir aussi Olivia. Donc, voilà. Moi, je commence là. Oui, dites-moi, est-ce que vous aimez bien ces lives-là que je fais avec mes membres-là ? Hein ? C'est sympa, non ? Non, mais il y a quelques semaines, je n'aurais jamais imaginé que je me tiendrais là comme ça. Tu te rappelles, là, ici, hein ? Mon tout premier live, hein ? T'as dit tous les membres, chaque membre doit faire un live, hein ? Les filles, hein ? Préparez-vous. Oui, tu parles de quoi ? Des make-up bootcamp ou bien ? Ah non, pas des bootcamp, mais des petits lives sauvages, là. Oui, parce que, oui, parce que, bon, ils font tellement des choses parce qu'il y a des lives aussi que vous faites dans le groupe Facebook. Bon, c'est pas obligatoire. Bon, je dis ça parce qu'il y en a, elles ont peur, hein ? Elles ont dit... Oui, mais c'est super important. Ces lives-là sont très, très importants. Ils le font. Mais oui, non, mais... Après, on gagne en assurance. Bah oui, non, mais au début, quand t'arrives, c'est clair que, oui, t'as les chocottes et tout. Je te dis, moi, je vais jamais faire ça et tout, mais au final, le point de la biblée, c'est quoi ? C'est pas juste que t'as peine à te maquiller et c'est que tu prennes confiance en toi et que tu oses faire des choses que tu n'as jamais osé faire jusqu'à maintenant. C'est vraiment ça. Donc, du coup, là, maintenant, regarde Olivia. Est-ce qu'elle aurait cru qu'elle aurait fait des lives dans le groupe Facebook ? Elle aurait encore moins ici, là, avec moi, là. Jamais. Jamais. Non, mais si c'était là, Olivia, il dit il y a quatre mois, ah, bah, j'aurais dit clairement non. Clairement. Ah, bah oui. Ah, bah, comme quoi, tu vois, maintenant, eh, mais le fard, là, super pigmenté. Alors, j'ai à peine mis que, ouf ! Ouf ! Super pigmenté. Oui, Nadine, vas-y, n'hésite surtout pas, il faut t'inscrire. Viens, viens nous rejoindre. Viens nous rejoindre, ma chérie. Oui, Nadine, viens nous rejoindre. Ouais, Valentin a dit, c'est trop bien. Bah, ici, on voit différents looks en papotant, c'est cool, hein ? Yes ! Oui, attends, je lis, je lis, t'inquiète, je lis. Mon mari me met la pression pour lire les messages. Je suis là, je lis, je lis. Alexia, dis-moi, je kiffe. Yeah, n'est-ce pas ? Alexia, tu nous as rejoint. Coucou, Iwautia, comment ça va ? C'est bien, surtout, on voit les mêmes noms et tout. C'est cool, quoi. Nadine qui dit, c'est mon premier live, je suis très impressionnée. C'est vrai. Ah, bah, écoute, super. Trop bien le live. Merci, Citi. Bonjour, Vincentia. J'espère que j'ai bien prononcé, hein ? Venise qui dit, oui, oh, super, bah, ici, continue, j'adore, je vais m'écrire très bientôt. Oui, Venise, viens me rejoindre, toi aussi. Eh, la famille, ça grandit, c'est cool, c'est cool. Voilà. Du coup, vu que je vais étirer légèrement, franchement, moi, les yeux, c'est vrai que j'adore m'écrire les yeux et tout. Et ce qui est bien, c'est que quand tu te maquilles les yeux, la beauté des yeux ressort vraiment quand tu fais ton teint, quoi. Ah, oui. Quand tu fais ton teint, le maquillage, c'est un procédure, quoi, parce que il ne faut pas juger avant que ce soit fini. Sinon, alors, celles qui sont là, qui nous regardent, justement, bon, je ne sais pas quel âge tu as, mais justement, est-ce que tu as eu une préoccupation par rapport à ton âge à te dire ? Est-ce que, justement, je devrais me maquiller ou est-ce que je devrais mettre cette couleur ou est-ce que je devrais faire ci ou est-ce que je devrais faire ça ? Est-ce que tu t'es posé cette question, justement, en prenant de l'âge ? Parce qu'il ne faut vraiment pas que ce soit un problème. Est-ce que c'est ton cas ? En tout cas, pour celles qui nous regardent. Si c'est le cas, dis-le moi, ne sois pas timide. Je sais que tu es là, que tu nous regardes là. Il y en a plein qui nous regardent là, qui n'osent pas commenter, mais il faut. J'aime bien les couleurs, même avec 90, si j'attends cet âge-là. Je veux bien voir les couleurs. Les couleurs, c'est la vie. De toute façon, il n'y a vraiment pas d'âge. C'est nous qui nous auto-sabotons. Alors que, franchement, franchement, il ne faut pas quoi. Donc, toi, justement, dans ton entourage, est-ce que tu as eu des réflexions ? Justement, quand on commençait à voir que tu te maquillais et tout ça, tu as eu des réflexions ou pas ? Olivia ? Non. Non. Bon. Dans ce sens où, ouais, je trouve bien, j'ai plutôt des compliments. mais jamais qu'est-ce qui t'arrive ? Toutes ces couleurs. Parce que j'aime bien aussi à ces couleurs. Ah ouais ? C'est toujours, toujours des compliments. Ah ok. On ne t'a pas dit tu nous fais quoi là ? Non. Non, non, non. Ah ben, c'est cool. Non, non. Ah ben, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. C'est bien. Tu as un entourage qui, qui, justement, qui est réceptif. Il faut aussi dis-moi dans la bouillette. Yes. Hello, Lord. Comment ça va ? Alexa qui dit oui, les couleurs, c'est la vie. Eh ouais. Non, franchement, il faut oser. Après, c'est vrai que le maquillage coloré, ça a toujours tendance à faire peur. Mais justement, si tu apprends à manier tes pinceaux, voilà. Et après, tu peux rajouter juste des petites touches de couleur, notamment au niveau du racine inférieure. Moi, ça, c'est quelque chose que j'aime bien faire où tu ne prends pas trop de risques, mais tu rajoutes quand même une petite touche de couleur. Franchement, c'est sympa aussi. C'est sympa. C'est sympa. Donc, il ne faut pas hésiter. quoi. Alors, moi, j'ai 53 ans et j'aime me maquiller et j'aimerais le faire comme toi. Tu vas le faire comme moi sans que tu nous as rejoints dans la vieillesse. Ce n'est pas pour rien. Et voilà. Et tu as bien raison. Tu as bien raison de te maquiller. Voilà. L'âge, c'est dans la tête. Jacqueline qui dit pourquoi mettre une base noire plutôt qu'une base blanche pour faire ressortir la couleur ? Je te laisse répondre, Olivia. Pardon. Je me demande. Elle te demande pourquoi mettre une base noire plutôt qu'une base blanche pour faire ressortir la couleur ? Ben, bonne question. En fait, quand j'utilise la base noire, j'ai l'impression que ça dépend de la couleur que j'utilise. Donc, comme j'ai du bleu là, ça va être... Je veux un bleu, un bleu, un bleu qui va tirer un bleu sombre. C'est ça que je veux obtenir comme résultat. Donc, ça dépend du résultat que tu veux obtenir. Si tu veux quelque chose de brillant, de vraiment flashy, là, tu peux utiliser ta base blanche. Voilà. Bravo. Ah ben oui, je vous disais, je vais laisser Olivier. Il est beau, tu vois. Je vais voir pour la première retenir. Tu vas utiliser la base blanche quand tu vas vraiment faire ressortir une couleur qui pète comme le jaune, par exemple, ou vraiment des couleurs qui ont du mal justement à ressortir si tu les mets en tant que telles. Là, on est sur un smoky. Il dit smoky, il dit regard fumé. Donc, on veut vraiment de l'intensité. Donc, le fait qu'elle va utiliser justement une base noire avant de pouvoir mettre son bleu, ça va intensifier encore plus le bleu qu'elle va mettre. Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est pour ça, parce qu'on est sur un smoky eye. Donc, tu vas choisir ta base en fonction du make-up que tu vas faire, en fonction des couleurs que tu vas utiliser. Valentine qui dit, moi aussi, je suis fraîchement arrivée dans la bivillée. C'est trop bien. Yes, Valentine. Le vert, le jaune. Il ne faut pas hésiter. Il faut mettre. Il faut mettre. J'aime le discret. Oui, parce que tu commences. C'est pour ça. Au début, on aime toujours le discret. Ma chérie, moi aussi, j'ai aimé du discret. Mais maintenant, après trois mois, je te dis, le discret, moi, c'est plus ça. C'est plus ça. Au début, c'est ça, on aime le discret, mais bon, après, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, maintenant, je vais y aller avec la couleur bleue, là. Ouais. OK. Et moi, je prends genre ce vieux rose-là qui est là. Et la qualité, elle est bien, la qualité, là. Ouais. Hein ? Ah, je suis contente. Oui, et puis la résolution en 1080. C'est surtout ça. Ouais, mais non. Oh là là, c'est le bleu, là, magnifique. Ouais, 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 ouais. Non, moi, je préfère celui-là. Désolée, en même temps, je ne rentre pas par dire avec mon mari. On est en pourparlers, là. Donc là, je mets le vieux rose, là. Après, je vais bien estomper. Quand ça commence à prendre forme, là. Donc, voilà. Si ? Ben si, c'est en simultané. Je suis en lèvre, là. Ben, va sur la page, rafraîchis la page. Ben si. Et, comment dire ? Ben si, 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 si. J'ai des messages de Facebook. Ben si, 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 Ah non, c'est que YouTube. Mais si, mais il y a Facebook, normalement. Si, les deux sont là. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui me regarde, là, qui est sur Facebook ou pas ? Parce qu'il me dit que mon ami, il n'est pas retransmis, là, sur Facebook. c'est vrai ou pas ? Les trucs techniques, là. Peut-être que ça le mettra après, à la fin. Ah, je ne sais pas. I don't know. Si, si, si. Si, 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 si. C'est automatiquement. Est-ce que quelqu'un me regarde, là, qui est sur Facebook ? Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. Ben, ce n'est pas grave, tant pis. Ah, mais si. Attends. Ah non. Attends, c'est quoi ? Je pense que ça le mettra peut-être après. je ne sais pas. Nanou. Non, non, je n'aurai rien cliqué. Après, je m'en tire du lèvres. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Bon, je continue. Jacqueline, je la mettrai après. Ouais. Je mettrai la couleur, je mettrai le fard de transition après. Ouais, tu peux, ouais, voilà, un peu le mettre. c'est ça. Coucou, Vanessa, comment ça va ? qui est membre aussi. Eh, il y a beaucoup de membres qui sont là, c'est cool ça. Super. Et en plus, c'est marrant parce que ça, avec le nombre de personnes qui regardent, c'est le même nombre de personnes pour les deux plateformes. voilà. Donc, moi, j'ai mis cette couleur-là au niveau de l'arcade. Voilà. Et ensuite, moi, je vais concentrer, non, je prends la couleur qui est plus foncée, là, le beau bordeaux, là, il y a trop joli, cette couleur, que je vais mettre au niveau de ma paupière. Ben oui, il n'y a pas de live sur Facebook, je ne sais pas pourquoi. Non, mais viens de voir, viens de voir, regarde, il y a les deux, là, regarde. Regarde. Tu as vu, les deux sont cochés, là. C'est quoi ? Ben, ben, c'est pareil. Tu vois, c'est les deux. Moi, je pense que ça rentre. Après, peut-être, je ne sais pas. Ben oui, c'est pareil. Non, mais ils ont un peu, mais on ne sait rien. I don't know. Ah, tiens, déjà, là, on a mis tellement de temps pour se présenter, là. Franchement, là. Voilà. De quoi ? Ben si, mais ce n'est pas plusieurs. Je ne sais pas si. Non, ce n'est pas la même qualité. Alors, voilà. Donc, tu vois, ça, c'est aussi une façon de faire un smokey eye. Simplement, tu vois, j'ai mis la transition. Ensuite, je viens concentrer cette couleur, là, au niveau de la paupière mobile. Alors, franchement, les fards, là, elle est top, là. La palette, là, elle est petite, là, mais elle est concentrée. Ah ouais. Voilà, donc, tu vois, là, le smokey prend forme. ça va, Olivia ? Ça va, ça va, ça va. Oui, on estompe, on estompe, on estompe. Il faut estomper, 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 estomper. Voilà. Donc, tu vois, là, je concentre bien la couleur, là, et après, moi aussi, je vais estomper, là, à ce niveau-là. Pour l'instant, je place la couleur, étape par étape. Chaque chose, en tout cas, franchement, la palette, là, elle est trop stylée. Bon, sinon, à part ça, qu'est-ce que vous racontez de beau ? Est-ce que votre semaine a bien commencé ? Est-ce que ta semaine a bien commencé ? Nous sommes mardi déjà, ça passe tellement vite. Donc, voilà. Je ne sais pas pourquoi ce n'est pas sur Facebook, mais là, oui, que YouTube, ouais, Dina. Ouais, alors que je l'ai annoncé sur Facebook aussi, super, à se dire, ça nous fait quoi, là ? À cause du retard, tu crois ? Je ne sais pas. Ah ouais ? C'est ce qu'il a dit ? Je pense. Ah, c'est ce qu'il a écrit ? Ah. Là, peut-être. Bah, sinon, c'est comme ça qu'on apprend. Je leur demanderai. Bah, si, parce que ça permet de… Il est là, il est, comment dire, ça permet de le mettre en avant. Merci. Bon, mais bon. Après, il y a des, comment dire, des imprimés, des dernières minutes qui peuvent arriver. Eh oui. Eh oui, c'est des choses qui arrivent. Alors, Jacqueline, pour te répondre, ma belle, voilà. Maintenant, je vais prendre cette couleur-là en transition. Regarde. Laquelle ? Celle-là. Elle est rouge ? Elle est, on va dire quoi ? C'est pas vraiment du rouge, c'est un rouge, on va dire, t'as du rouge, mais un rouge bris. D'accord. Parce que là, je vais me réchauffer, parce que le rouge, ce rouge bris-là, avec du bleu, ça se dégrade en, 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 en légèrement, c'est, c'est, c'est léger rosé. Donc, c'est une couleur qui se rapproche du bleu, donc on se perd pas. Donc, c'est ce que je voulais dire, dans le maquillage aussi, il faut, comme Bacchi le dit très souvent, il faut observer et réajuster. Ouais. Voilà. J'essaie, t'as vu là, avec la, ce que ça fait, l'effet que ça fait, je suis encore en train d'estomper. T'as vu là, ça fait un peu, je sais pas si vous voyez bien. Ouais, ouais, bah vas-y, continue, continue, à profondre mesure, on va voir. moi, je rajoute un tout petit peu de cette couleur-là, c'est la première couleur que j'ai mis en transition, juste je vais l'utiliser pour bien dégrader, tu vois là. Donc, tu vois, au départ, quand tu commences à te maquiller, ça va pas tout de suite, hein, c'est, c'est un cheminement, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Pourquoi il s'intègre ? C'est bon, ça va. Ouais, bon, moi, Facebook, là, ils m'ont saboté. Sérieux, on ne passe pas sur Facebook, là ? Non, parce que, bon, après, là, en fait, je passe par une application entière qui rediffuse en simultané. Ah, d'accord. Et comme j'ai programmé l'événement, mon mari, il se demande, c'est comme j'ai pas commencé l'événement à l'heure, bon, ça me paraît bizarre quand même, il y a dû avoir, je sais pas, on verra, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Donc, tu vois, je vais l'estomper un peu, un peu. Voilà, après, je reprends l'autre pinceau pour réajuster, là, ici, je n'ai rien rajouté dessus. Coucou, Asata. Et voilà. Non, mais vraiment, le maquillage, ça détend. Ça détend. Bon, tu vois, Olivia, tu vois, tu te débrouilles comme une cheffe. Hein? Merci, je te remercie, c'est grâce à toi. Hein? C'est grâce à toi. Grâce à la bébillée. Ah bah oui? Grâce à la Black Beauty Academy, the place to be. Yes. Ma soeur, tu n'es pas ici, tu attends quoi? Hein? Tu attends quoi? Tu rêves quelque chose. Il faut venir. Il faut venir. Eh ouais. C'est trop bien la bébillée. Il s'en passe des choses. Ouais, ouais, ouais. Oui, il m'a fait des choses à réaliser de ses looks. Non, mais c'est incroyable à quel point après on se sent d'une toute puissance là. incroyable. Donc voilà. Ça va, Vanessa? Qui était avec nous lors du bootcamp. Ah, le bootcamp là, c'était super ce qu'on a fait dimanche là. Vous étiez nombreuses à participer, c'était cool. Voilà. Donc, je fais la même chose. Il y a eu de très, très beaux looks. Ah ouais, de très, mais c'est clair. Donc, voilà. J'ai le temps. Lala, coucou Baissé, j'aime trop tes vidéos. Grâce à toi, je commence à me maquiller. Yes! Il faut continuer. Continue, Lala. Continue. Ne lâche rien. Fais-toi plaisir. Tu prends du temps pour toi. Tu te sublimes. Tu te détends. Franchement, que demander de plus? Hein? Que demander de plus? Véro qui dit, coucou les beauties, je vous attendais là-bas et vous voilà ici. Oui, mais c'est quoi sur Facebook? Je ne sais pas pourquoi, normalement, je pense que tu parles de Facebook. c'est censé être diffusé en simultané, mais je ne sais pas pourquoi. Vu que je passe par un logiciel, je ne sais pas. Ça ne l'a pas diffusé sur Facebook. Je suis vraiment désolée parce que je l'ai annoncé et tout. Ce n'est pas grave sur YouTube. Donc, voilà. Au moins, vous le trouvez quand même ici. Alexa qui dit, moi, hâte d'être à samedi pour pouvoir me maquiller. Maquiller, ben ouais, super. André, André qui dit, je suis tes conseils depuis très longtemps qui me sont très utiles. J'ai 65 ans. Yes! Wow! Je me suis toujours maquillée. Ah, j'aime ça. J'aime ça, André. Vous entendez un petit peu là? Ah, ça, c'est hyper important. J'adore. J'adore. Franchement. Ah, ben, tu as bien raison. Il faut se maquiller. Hein, André? Il faut venir nous rejoindre dans la Black Beauty Academy. Toutes celles qui nous rejoignent, là, j'ai mis le lien, www.blackbeautyacademy.com viens justement rejoindre la plateforme que j'ai créée pour pouvoir justement t'accompagner dans ton espagnement. T'apprends à te maquiller. Il y a beaucoup de choses. Tu gagnes confiance en toi et là, 1 euro pendant 14 jours pour te permettre de découvrir la plateforme. Je te l'ai mis en lien déjà. Ah, mais vous avez beaucoup de chance. Juste 1 euro par jour. Non, mais c'est trop bien. 1 euro par jour, c'est 1 euro pendant 14 jours. Pendant 14 jours. Wow. Comme ça, elle peut découvrir pour celles qui hésitent un peu. Il y en a qui hésitent un peu quand même pour qu'elle puisse voir ce à quoi elle a accès. Alors, je regarde les messages. Alexia, oui, c'était trop bien et tu l'as regardé. Oui, ça m'a fait du bien. Tu parles du bootcamp. Je pense que tu as dû le revoir en replay. Alors, Yves Ossia qui me demande pourquoi je suis à Londres. Ah, bonne question. Ben, écoute, moi, je suis à Londres parce que, bon, avant, j'habitais en France et c'est vrai que moi, la France, les mentalités et tout, ça n'a jamais été mon truc. Moi, j'ai toujours rêvé déjà de vivre aux États-Unis. Ça a toujours été mon plus grand rêve mais comme c'était compliqué, etc., finalement, finalement, on s'est redirigé vers l'Angleterre parce que c'était plus simple mais pour moi, c'était déjà, c'était pas les États-Unis, c'était pas ce que je voulais mais c'était déjà mieux que de rester en France. Donc, du coup, raison pour laquelle on est parti, je voulais vraiment vivre cette expérience d'expatriation, apprendre l'anglais, je voulais que mes enfants aussi parlent l'anglais. Je n'avais pas encore mon fils quand je suis partie et franchement, je ne regrette pas du tout. Je ne regrette pas du tout. C'est un cheminement qui a fait que j'en suis là aujourd'hui. Peut-être que si j'étais restée en France, peut-être que je n'aurais pas créé ma chaîne YouTube. Donc, dans la vie, comme on dit, everything happens for a reason. Donc, tout, voilà. Ça devait se passer comme ça. Et, donc, elle dit, est-ce que tu peux organiser des rencontres avec toute la Bibillée ? J'aimerais te rencontrer. Mais oui, mais tu sais qu'il y a aussi que ça, c'était prévu, on devait le faire, mais le COVID est venu tout gâter. C'était prévu le 19 décembre, non, le 18 décembre 2020. Mais après, ils ont refermé les frontières, c'était compliqué, mais on devait, on devait. Non, mais c'est prévu. Nathan, c'est prévu de plus. Ça, ça va être un petit peu ce, hein ? T'inquiète, on va faire. Il y aura une rencontre. Je vais mettre un petit peu cette couleur-là dans le coin de l'œil. Voilà. Tu vois, là, le smokier, là, j'ai fait, tu vois, il est simple, tu vois, ça comme ça, mais quand je vais mettre les fossiles, faire le teint et faire le ratine intérieur, tu vas voir. Tom, tu vas voir. Tu vas confirmer. Eh oui, Tom, tu vas. Voilà, un petit peu de lumière ici, là. Moi, j'aime bien toujours mettre cette petite touche, même quand je suis sur des smoky. La petite touche de lumière, là. Ça, vraiment, quand je maquille les yeux et que j'oublie de mettre ça, c'est… Ah non ! À la fois, je ne suis pas bien. Je ne suis pas bien. En tout cas, les lèvres, je vois que vous commencez à prendre goût moi-même. voilà, je mets un peu là. Je mets un peu mon mascara. Eh, mais tu as commencé à faire ton… Ah non, j'ai cru que tu avais fait ton teint. Non, 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 pas encore. tu es toujours… Je perfectionne. Tu perfectionnes. Perfection, non, perfection, non. Voilà, je mets un peu de mascara. Je vais déjà taper les fossiles, tu vas voir, les fossiles déjà. Voilà. Bon, eh, mettez-moi des likes, je vais dire des cœurs, mais il n'y a même pas Facebook. Vraiment, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mettez-moi des likes sur YouTube. Mettez-moi des likes. Allez-y, allez-y, allez-y. Tu veux que je me rapproche, Jacqueline? Ben, je vais essayer. Ouais, elle a dit, elle te trouve très sympathique. Oh, merci, c'est gentil, Jacqueline. Merci. T'as vu ce que… ce que Imosia a écrit, là? Olivia, tu veux dépasser le maître? Mais non! Mais si, moi, je kiffe, hein? Quand je vois les membres, quand je vois, il y en a, comment se maquillent, c'est la cataphone de ces maquillages. Moi-même, je ne me suis jamais lancée dans ça. Moi, j'adore, au contraire. Je te dis, waouh, quoi, c'est fantastique. Alors, est-ce qu'on pourrait avoir un live contour? Ben, écoute, why not? Sachant quand même que dans la Black Beauty Academy, il y a un cours complet sur le contouring highlighting. Donc, il y a un cours complet déjà dans la Black Beauty Academy. Donc, je ne vais pas faire un live avec un cours complet sur le contour highlighting vu que j'ai déjà fait ça dans la Black Beauty Academy. D'accord? Donc, mais après, bon, quand je vous m'appuie, tu vois, à peu près, mais après, c'est expliqué plus en détail. Il y a certaines choses que j'explique plus en détail quand même dans la Black Beauty Academy. Hein, Patricia? Donc, si tu veux avoir tout ce détail-là, il faut nous rejoindre dans la Black Beauty Academy. J'ai mis le lien, www.blackbeautyacademy.com et tu peux rejoindre pour 1 euro pendant 14 jours pour, si tu veux tester et voir un petit peu, justement, si c'est quelque chose qui te correspond. Et rejoins la famille. Alors, alors, je vais prendre ma colle. C'est une très belle famille. Il faut venir, hein? Ah, ben, oui, et justement, Olga fait partie des membres. Super sympathique. Tout le monde est gentil. Et si tu as besoin d'aide, chacun est là pour t'aider. Elle est trop chou. Donc, j'utilise la colle du haut. La colle, je la mets directement. Je trouve que ça colle plus facilement. Bon, après, quand tu te démaquilles, on est un petit peu comme dans les cils, ça fait un petit peu plus galère à te démaquiller. Mais, franchement, quand je fais comme ça… Ah, mais Patricia, tu es déjà dans la BBA? Oh! Donc là, tu demandes, mais tu n'as pas vu. Mais il y a un cours dans la Black Beauty Academy sur le contouring, highlighting. Regarde. Quand tu vas sur la plateforme, tu as une section, tout ce qui est travail du teint, c'est là-bas. D'accord? Si tu ne trouves pas, envoie-moi un message, je vais t'envoyer le lien. Merci, Jacqueline. Alors, j'ai rajouté par-dessus, maintenant, Jacqueline, c'est à toi que j'explique un peu. Ah, mes soeurs, tes soeurs. Regarde, j'ai rajouté ces pigments pressés-ci. Ouh! Ça se voit pas comme ça, mais c'est tellement beau. Regarde. J'ai posé juste au-dessus. Comme ça. C'est qu'il n'y a pas. De chez Kiko. Regarde. Encore. Non? Moi, d'habitude, d'habitude, je ne fais pas ça. Si? Bah, dans les autres, alors. N'est-ce pas, Jessica? C'est une très belle famille. La bébé. Et tu vois, toutes les membres sont sympathiques, comme à l'image de Baïssé. Voilà. Tout simplement. Là, en fait, je vais mettre la salle comme si je me faisais de l'eyeliner. Patricien, ce miroir, tu peux l'avoir en même temps? En fait, c'était venu quand j'avais commandé, c'était une offre. En commandant la palette carnival, je l'ai reçu avec ce miroir. Attends, moi, je crois que je l'ai acheté en tout ce miroir. Je crois que je l'ai acheté séparément. Tu l'as acheté séparément, moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je l'ai acheté, mais je ne l'utilise même pas. J'aime beaucoup mon look. Je kiffe! Je kiffe! Mais là, je ne m'arrête pas là. Je vais quand même mettre... J'adore. Valentine qui dit tout le monde est gentil et surtout bienveillante dans la BBS. J'ai posté un livre d'alarmement que je n'aimais pas et tout le monde m'a boostée dans le fond. Ça m'a tellement bien, fait du bien, voilà, au moral. Bah, écoute, Valentine, c'est génial. Imagine si tu t'aurais été toute seule dans ton coin, là, tu t'aurais dit « Hey, je suis trop nul dans mes tels, j'arrête. » Alors que non, pas du tout. Nous, j'ai dit nous, on va voir ce que tu ne vois pas. Nous, on va voir ça parce qu'on a toujours tendance à se focaliser plus sur ce qui ne va pas. Et ça, franchement, faire partie d'une communauté comme ça, c'est vraiment une chance, quoi. Tu vois, je me mets plein de cols dans les cils. Mais bon, après, on va débaquer tout ça. C'est pas ça. Voilà. Je fais pas ça, c'est pas ça. tu en mettais avant des fossiles ou pas Olivia avant de rentrer dans la bivine pardon est-ce que tu mettais des fossiles avant ou pas du tout pas du tout tu te rappelles pas comment j'ai galéré ici avec les fossiles non mais ça c'est vrai que les fossiles au début au début c'est chaud non mais j'ai galéré de ouf mais franchement quand tu mets pas de fossiles c'est pas la même chose quand tu te fais un truc mais les fossiles ça change tout ça change tout, ça change le game même si tu fais un truc super simple dès que tu mets les fossiles on aura les noms des produits en barre d'infos non ma chérie je ne fais pas non quand je fais les lives non ça c'est du travail encore franchement je te dis le produit que j'utilise mais je ne vais pas ensuite mettre les noms et tout parce que là quand je finis le live tu vois il est déjà 19h tu sais il faut s'occuper des enfants et tout tu vois et ça franchement c'est long à faire oui oui il m'occuper des enfants bah oui après il faut qu'ils se couchent non ouais quoi c'est bah oui toi aussi tu t'en occupes hein je t'ai donné si t'avais un bug ici là je t'ai donné oh il est en jeu Alexia ma sœur m'a dit que j'étais sa make-up artist préférée ça m'a trop touchée you bah oui ça fait plaisir ça hein de la part de ta sœur est-ce que tu l'as déjà maquillée ta sœur Alexia ? c'est vrai que quand on maquille quelqu'un d'autre c'est différent ah bah ouais mais quand tu maquilles quelqu'un d'autre tu te rends compte du bonheur quand tu lui maquilles la personne et que tu vois ensuite le bonheur qu'il y a là comment ça fait trop plaisir là je vais mettre de l'eyeliner là pour cacher un peu là pour que ça ne s'appuie quand tu vois le bonheur sur la personne tu te dis waouh de voir justement une autre personne comme ça quand elle se voit sublimée là tout de suite tonne tonne ça va te faire du bien quoi t'as jamais maquillé ta sœur ? mais elle se maquille ou pas ? ça te dirait pas justement de la maquiller vu qu'elle a dit que tu étais sa make-up artist préférée ce serait bien que tu l'as maquillée un jour je pense que ce serait quelque chose de sympa à partager avec elle bien Nadine on est dans la team Nadine mais bien on va travailler la pause Nadine qui dit avec la touche des fossiles là comptez-moi dès ce soir dans votre team elle a dit il faut venir quand t'es là tu traînes tu traînes là quand tu dis bien Marianne dans la Black Book Academy qui va rester derrière ? qui va rester derrière ? Nadine tu veux rester derrière ? ça tu veux rester derrière ? ça c'est ton problème ? non nous on va pas rester derrière ? pardon merci Stavien on va poser les cils là on va se maquiller ah oui voilà je mets mon petit trait d'eyeliner là au-dessus vous ne savez même pas ce que la BBL a fait avec ma live je commence à me maquiller et après je prends plaisir à à m'habiller à faire des looks à faire des photos vous avez pas vu Olivia ? j'ai été contactée par des photographes c'est vrai ? j'ai des photos que je vous montrerai après dans la BBL mais comment ça t'as été contactée par des photographes ? mes photos je les ai mis sur mon à chaque fois que je me maquille tu vois mon bon petit délire là ? ouais donc mes photos je les mets sur mes statuts suivez un story mais tu me rends compte des petites vidéos où tu nous casses la démarche là ? oui il faut voir Olivia comment elle se maquillait elle s'habille ensuite elle se foutait de se défilait elle marche elle te met même le ralenti il faut voir Olivia je dis mais petit temps et comme ça me dit que avant la Black Beauty Academy elle ne faisait pas ça le fait de se maquiller ça lui a donné envie de s'appuyer ça te donne des ailes ça te donne des ailes tu te crois tout capable non mais c'est fantastique et nous quand on te voit là on s'est dit non l'élégance dans toute sa splendeur oh merci ah ouais même nous ça nous inspire c'est cool c'est vrai que j'aime bien ça mais je ne sais pas d'ailleurs pourquoi je ne le faisais pas avant ah pourquoi ? bonne question bonne question il m'a fallu ce coup de pied là que tu m'as donné dans le derrière ouais il faut que je me réveille eh ouais donc franchement 15, 40, 40, 50, 50, 50, 60 et plus il faut te maquiller si tu en vis en tout cas ne te mets aucune limite ne te mets aucune limite vraiment il faut te faire plaisir donc là je vais attaquer le teint je vais hydrater donc ça l'hydratation c'est important bon ça quelque part que ce soit ton âge mais bon après c'est vrai que plus t'as la peau mature c'est important quand même d'hydrater même si tu as la peau grasse parce que souvent quand on a la peau grasse on a tendance à penser qu'on n'a pas bien d'hydratation donc moi je vais mettre la Magic Cream Light de Charlotte Tilbury que j'aime beaucoup d'ailleurs qui est vraiment elle est hyper hydratante et elle rend vraiment ce côté lumineux radiant bon après c'est une base qui n'est pas donnée du tout moi c'est quand j'ai commandé chez Charlotte Tilbury ils avaient une offre ils m'ont offert quand je suis partie voir le truc de la base après elle m'a dit aïe parce que j'étais là la base elle est trop bien maintenant je vais acheter tout le temps cette base j'ai vraiment envie de l'essayer moi aussi je suis partie voir la base la base elle a 75 livres j'ai fait quoi ? elle est chère mais en fait à la base la version en peau la Magic Cream on va dire la normale ils ont fait une version light un petit peu enfin plus légère quoi mais c'est vrai que c'est une base c'est son best-seller la Charlotte Tilbury en télé-célébrité et tout il utilise cette base quoi mais c'est vrai que quand tu utilises ça avant de mettre ton fond de teint ton teint là non je sais pas comment expliquer la chose mais en tout cas j'aime beaucoup la base là donc important de bien hydrater ta peau encore plus quand tu as la peau mature et attends avant même de mettre ça autre chose aussi que tu dois absolument faire et encore plus justement quand tu as la peau mature passer la quarantaine et tout c'est que quand tu fais ton teint assure-toi bon moi généralement je le fais toujours au moment où je mets ma crème de jour mais là je vais le faire là comme ça parce que je voulais t'en parler c'est de mettre de la crème contour des yeux donc ça c'est super important parce que surtout quand tu as tendance à avoir des petites ridules là et ensuite si tu te maquilles tu vas mettre de l'anticerne tu vas poudrer donc il y aura quand même pas mal de matière donc c'est important quand même que tu sois bien hydraté surtout quand tu vas poudrer et ça c'est une zone qui naturellement bon Tom tu remarques que la peau qu'on a juste à cet endroit là elle est plus fine que le reste du visage et souvent c'est à cet endroit là qu'on commence à marquer quand on prend de l'âge on commence à avoir les petites ridules ou même bon les cernes les regards fatigués c'est souvent à cet endroit là donc ça il faut bien hydrater cette zone là et quand tu hydrates j'en mets également bon ça je l'ai fait avant de faire mes yeux mais j'en mets également sur mes paupières parce que c'est une zone aussi qui a tendance à se friper quand même assez rapidement donc il faut bien hydrater toute cette zone là tu vois tous les jours tous les jours et encore plus quand tu te maquilles comme ça quand tu vas mettre ton anticiène et que tu as poudré et bien le dessous de ton regard ça sera plus joli tu vois ce sera plus joli donc il faudra quand même aussi faire attention quand tu viens poudrer ton dessous d'oeil là il faut y aller tout doucement il ne faut pas prendre beaucoup de produits ouais voilà pas beaucoup de matière ouais parce que quand tu as des petites ridules là plus tu vas poudrer plus ça va te faire un effet de matière ça va marquer encore plus tes ridules donc et même sur le visage quand tu commences à prendre un peu l'âge enfin voilà il y a des rides et tout ça plus tu vas mettre de matière plus tu vas poudrer plus ça va se voir tu vois et même en termes de fond de teint voilà je dirais à la rigueur la seule différence la manière dont tu vas te maquiller quand tu vas prendre en âge c'est surtout dans la quantité de matière que tu vas rajouter quoi qui voilà plus tu seras plissé plus ça va aller dans les plis justement donc tu peux en mettre le moins possible mais après si tu as besoin de venir corriger de manière ciblée tu peux venir après de manière locale tu prends ton anti-cerne l'anti-cerne justement qui contient plus de pigments qui a un effet couvrant plus important qu'un fond de teint tu vas venir mettre ah merde là attends là je vais mettre ma crème contour des yeux en fait parce que je vois Olivia qui est en train d'avancer je me dis attends faut que j'avance quand même attends là je mets juste la crème contour des yeux voilà tu vois que je viens de tapoter avec mon annulaire voilà même quand tu frottes comme ça tu as vraiment fait faire doucement le mieux bon tu tapotes avec l'annulaire parce que tu as moins de pression ton doigt il est moins fort là que si tu faisais comme ça comme ça avec ton index tu auras tendance à appuyer fort mais tandis que quand tu utilises ton annulaire tu regardes en haut tu as moins de pression ici donc tu seras plus délicate voilà et qu'est-ce que je disais ouais si tu as tu veux pas mettre trop de fond de teint donc t'en mets légèrement mais si tu vois que t'as encore besoin de corriger certaines zones quand enfin voilà t'as la peau mature et tout quand ton anti-sens tu dis qu'il a un pouvoir de couvrant plus important parce qu'il y a il y a plus de pourcentage de pigments dans un anti-sens surtout si tu prends un anti-sens de couvrant et tu viens de manière locale corriger tu vois comme ça au moins t'auras pas besoin de mettre un fond de teint couvrant sur tout ton visage j'espère que j'ai été claire dans mon explication là je me suis un petit peu ta base Olivia c'est quoi ah oui justement j'attendais que tu finisses pour répondre donc j'utilise c'est un sérum en fait c'est un sérum hydratant que j'utilise comme base il s'appelle comment bah hello good stuff primer c'est aussi un primer donc on peut très bien l'utiliser pardon c'est quelle marque euh ah si j'ai le savais ah essence essence j'essaie pas si vous l'avez la base c'est de la marque essence ici en Allemagne il y en a partout un drugstore d'accord moi est-ce qu'il y a saillissement de la marque ils sont en France je sais pas est-ce qu'on trouve la marque essence en France enfin en Angleterre mais on n'a pas ça en Angleterre si on avait ça je le saurais quand même tout bien voilà maintenant je vais corriger avec l'antique de jubia's play la teinte numéro 5 alors c'est un antiserne donc pour corriger tu peux utiliser soit un correcteur orange machin et tout ou alors tu peux utiliser un antiserne aussi moi j'aime bien je fais là parce que c'est hyper souverain ça sonne vous entendez sonner c'est dans la cuisine donc là je dis à mon mari d'aller repart voilà donc moi j'utiliserai ce fond de teint de chez Ruda Beauty en teinte coffee bean c'est le faux filtre c'est lequel c'est le premier ou la deuxième version qu'elle a sorti parce qu'elle a sorti une deuxième version plus l'effet c'est la deuxième version c'est la deuxième version c'est la deuxième ok voilà donc tu vois moi je corrige là mes zones d'hyperpigmentation voilà donc tu vois si justement tu as tendance à avoir beaucoup de ris sur le visage tu commences vraiment à être marqué à la rigueur c'est une étape que tu peux sauter la correction tu mets directement ton fond de teint et ensuite juste et l'antiserne tu le mettras juste après par contre il faut que l'antiserne corresponde à la couleur du fond de teint quoi pour que ça puisse bien se fonder et tu viens le mettre de manière locale parce que par exemple cet antiserne là il est super courant alors il y a Jacqueline qui dit pour lutter contre les signes de vieillesse il faut hydrater la peau avec des sérums et crèmes hydratantes et boire de l'eau prends soin de ta peau exactement ouais c'est vrai qu'il hydrate c'est vrai qu'il faut boire beaucoup d'eau ça c'est un truc c'est vrai qu'on a tendance à l'oublier mais c'est vrai qu'il faut boire beaucoup d'eau pour bien s'hydrater ça va jouer un rôle au niveau de la peau de l'élasticité de la peau et tout ça et oui sérum aussi donc sérum crème de jour crème de nuit c'est vrai que la crème de nuit au niveau des principes actifs c'est vrai que le sérum va venir booster justement l'effet de la crème de jour ou de la crème de nuit et puis quand le sérum justement la texture elle est plus petite elle est plus fine ça va vraiment pénétrer plus en profondeur justement les différentes couches d'épidermes donc du coup ça va ce sera encore plus efficace donc le sérum voilà il faut vraiment le considérer comme un booster quoi et c'est vrai que la crème de nuit quand tu dors le corps est au repos et c'est là où vraiment toutes les cellules se régénèrent tout à fait voilà et la crème de nuit est plus importante d'ailleurs que la crème du jour bah oui parce que bon la crème de nuit déjà tu remarqueras qu'elle est plus riche que la crème de jour et c'est vraiment là où l'effet va se faire ressentir quoi je t'assure en tout cas quand tu utilises une crème de nuit pour la première fois utilise enfin mets ton sérum mets ta crème de nuit le lendemain quand tu vas te réveiller tu vas voir ta peau toi même tu vas avoir la très belle peau le lendemain ouais toi même tu vas voir la différence donc franchement la crème de nuit c'est vraiment très très utile je te réveille là t'as poilé ouh à croquer avec plaisir André je vois la rue hein et encore plus important que le maquillage c'est le démaquillage ah mais grave tiens se démaquiller si tu sais bien te démaquiller qui est tu auras toujours une belle peau toujours ah oui attends on va en parler tu vas nous expliquer un petit peu comment tu procèdes pour te démaquiller Olivia moi là je vais utiliser le fond de teint de chez Nars c'est le Natural Radiant Long Way Foundation c'est la teinte zombie alors je fais bien de le dire le démaquillage super super important il faut vraiment considérer il faut vraiment que tu considères le démaquillage comme un soin de peau à part entière t'es pas vu que tu démaquillages tu démaquillages non tu soignes ta peau en profondeur et je ne redirai jamais assez parce que moi justement quand je faisais des recherches par rapport à ça il y a une étude justement qui a été faite et qui a démontré que les femmes qui se maquillaient régulièrement avaient une plus belle peau que celles qui se maquillaient très peu ou pas du tout et pourquoi parce que justement les femmes qui se maquillent souvent elles ont su mettre en place une routine de démaquillage en profondeur donc du coup elles nettoient plus souvent en profondeur leur peau tandis que celles qui se maquillent peu ou pas du tout elles ne vont pas nettoyer sa peau en profondeur parce qu'elles vont estimer qu'elles n'en a pas forcément besoin parce que voilà elles ne s'est pas maquillées donc voilà or quand tu sors dehors avec la pollution etc tu as quand même beaucoup beaucoup d'impureté sur ta peau et tu ne vas pas te démaquiller comme ça en profondeur et du coup et ça c'est totalement vrai parce que moi franchement en tout cas de par mon expérience ma peau est beaucoup plus belle depuis que je me maquille avant que je me maquillais avant vraiment que je fasse ce que je fais j'avais souvent des plaques sèches sur le visage parce que bon moi j'ai souvent au niveau de la texture tu sais quand tu mets le fond de teint ça ne me donnait même pas envie de mettre du fond de teint parce que ça faisait vraiment peut-être de la texture quand tu as la peau texturisée et que tu mets du fond de teint c'est même pas joli surtout quand tu mets de la poudre après il y a tout qui ressort franchement je me suis dit laisse tomber et quand j'ai vraiment commencé à me maquiller je me suis dit bon je sais que je savais l'importance du soin de la peau dans le rendu du maquillage ça c'est super important pour avoir un joli maquillage il faut avoir une jolie peau ça c'est vraiment c'est la base donc du coup j'ai introduit des soins plus en profondeur faire des gommages régulièrement chose que je ne faisais pas avant et ça franchement ça a changé le game plus les démaquillages réguliers ça ça change tout quoi donc voilà toi je te démaquille comment Olivia alors avant de te répondre il y a quelqu'un qui m'a posé une question vas-y vas-y ce que je conseille pour les c'était quoi attends je vais redescendre pour pouvoir lire je vais lire la question pour que tout le monde puisse l'entendre je ne vois plus la question c'était sur quoi je pense que c'était pour les yeux comment ce que je conseille en tant qu'esthéticienne pour les cernes pour les cernes bah il faut dormir assez pour se reposer il faut déjà dormir comme il faut non mais après si tu as les cernes il y a il y a des produits pour ça il y a des produits si les cernes pour toi moi ce que j'appelle cernes ouais c'est pas forcément ce que toi tu appelleras cernes donc moi j'ai pour moi les cernes ce sont des signes de fatigue attends juste avant que tu continues je vous montre juste l'entendre que je vais mettre c'est le Boeing de bénéfice et c'est la teinte numéro 11 donc voilà excuse-moi Olivia quand tu peux continuer donc et moi je mettrais cet anti-cernes là de chez Maybelline ah je l'adore celui-là voilà justement parce que j'ai le dessous d'œil qui 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 s'assèche aussi qui fait des plis donc j'aurais entendu par Bah ici aussi que cet anti-cernes là est plutôt hydratant donc c'est super bien pour les dessous le gaudi machin oui justement il y a un soin dedans il est très bien quand t'as tendance à avoir justement le dessus d'œil sec ouais mais par contre ma tête elle est beaucoup trop sombre c'est quoi la tête donc je vais rajouter c'est même quoi la tête là c'est Cocoa c'est même pas la Cocoa ah non c'est pas la Cocoa comment elle s'appelle alors il n'y a pas écrit non tu vois pas non non bon ben là quoi ça reste mais c'est pas la Cocoa mais si c'est écrit juste devant là il n'y a pas écrit 9 et puis il y a marqué un nom là oui multi-use non numéro 149 on va dire ok bon peut-être qu'en Allemagne ils ne mettent pas le nom ils ne mettent que des numéros oui apparemment des fois en fonction des pays ça change bon je vais mettre ensuite je vais rajouter quand même celui de chez Mac qu'est-ce qu'il me faut ouais le Mac c'est lequel comme ça tu mélanges deux couleurs c'est le ah justement c'est un cache-cerne ah oui c'est un cache-cerne ma chérie sauf qu'il a tendance à sécher le dessous d'oeil là il faut faire il faut faire attention donc c'est le Pro Longwear Concealer cache-cerne alors ah bah là c'est mort je ne sais pas lire on parlait de l'âge tout à l'heure je ne sais pas mais de chez Mac voilà ouais alors c'est vrai que c'est un petit genre de marque bon il avait grave la cote après bon le truc c'est que le flacon il est en vert ça si tu le fais tomber ils s'explosent par terre faut faire gaffe et Jacqueline a dit t'es marrante les gars oui non mais c'est vrai que les cernes je sais plus qu'ils devraient par rapport aux cernes c'est vrai que quand t'as les cernes foncées franchement est-ce qu'il y a vraiment des recettes miracles pour ça je sais qu'après il y a des crèmes qui contiennent justement de la caféine pour booster parce que bon c'est le sang qui vient stagner ici donc avec la caféine pour booster justement la circulation et voilà bon après c'est vrai que le sommeil c'est important mais est-ce qu'il y a vraiment de recettes miracles pour ça franchement je suis pas sûre non je pense pas donc nous on nous a conseillé d'éviter déjà de boire très peu de café ou bien de pas en bois parce que ça stimule aussi ah quoi de quoi de pas boire de café par rapport aux cernes oui enfin de pas boire beaucoup ah bon de réduire sa portion de café peut-être parce que ça empêche de dormir non ça doit être la raison ah oui parce que voilà tu rigoles je les ai pu voilà il faut dormir il faut dormir essaie de dormir comme il faut ce qui est la scène je les ai eues quand j'ai eu mes petits là et après ils sont partis et après ils sont partis bon mais bon après des cernes on y en a tous un peu moi aussi j'ai des cernes bon après bon c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui vont les avoir plus ou moins prononcées mais bon après on retrouve qu'il y a le make-up justement pour venir tricher un peu je pense que ce qui est un petit peu plus problématique c'est surtout quand t'as tendance à avoir des poches sous les yeux voilà et c'est ça que moi j'ai moi j'ai les poches les poches c'est un peu plus compliqué quoi et ça tu bah on vit avec parce que voilà voilà avec un bon anti-scène tu mets un correcteur tu corriges tu mets bien tu peux vraiment camoufler ça quoi mais quand t'as les poches là c'est plus compliqué quoi ah mais on vit avec elles je les ai acceptées mes poches elles font partie de moi ce que je fais c'est j'utilise des compresses froides que je mets au soin au frais ouais que j'utilise pour mes yeux le soir ou le matin quand je me réveille et ça marche bien ça marche bien ça marche plutôt bien ok Jacqueline tu en vacances demande que tu vas faire la belle au bois d'armoire ben vas-y fais-toi plaisir en tout cas merci à toutes celles qui sont là et qui nous regardent c'est cool nous sommes 59 yeah super donc là je vais fixer là avec ma poudre je vais prendre ma poudre Douda Beauty la cinnamon bun que j'adore que j'aime d'amour voilà donc avant de fixer assure-toi de bien enlever ce qu'il y a dans les petites ridules là parce que si tu fais pas ça et que tu mets ta poudre directe ça va marquer je presse la poudre dans la peau bon après on va bien sûr venir réchauffer faire un peu de contour et tout je te dis le maquillage c'est un processus c'est un processus coucou Didis comment ça va voilà je mets la poudre la poudre là elle sent tellement bon voilà voilà bon est-ce que ça vous plaît là le live là vous kiffez vous passez un bon moment là avec nous nous tout ça on veut savoir on veut savoir coucou qu'il y a qui dit coucou c'est ton invité Olivia elle s'appelle coucou coucou qu'il y a Olivia qui est membre de la BACVT Académie qui est venue m'accompagner aujourd'hui j'ai arrêté un peu même voilà voilà je vais fixer le reste du visage avec ma poudre de ce Pantiburie donc c'est le fond de teint poudre là en teinte 450 et voilà ça je kiffe et ce soir c'est ce genre de maquillage que j'aime maquillage discret bah écoute tant mieux si tu kiffes il faut que tu le reproduises alors oh merde tu peux me ramener mon ici là en fait mon pinceau poudre je l'ai mis dans mon sac aujourd'hui là je veux voir il y a un gros pinceau là ou dans mon sac regarde dans mon sac dans mon sac dans mon sac dans l'entrée dans l'entrée dans mon sac tu verras il y a un pain il y a un merci pour le baking c'est le cinnamon bun de Huda Beauty attends vas-y là là attention attention voilà merci c'est vous donc c'est le cinnamon bun de Huda Beauty ok je viendrai également fixer mon anti-cène avec la cinnamon bun alors Alexia qui dit moi j'ai des cernes violettes sur un teint métis c'est compliqué oui alors Alexia il faut absolument tu corriges avant il faut que tu corriges avant avec un correcteur orange qui va neutraliser cette couleur violette et il faut que tu neutralises d'abord d'accord et même le violet je me demande même si le le jaune parce que quand tu regardes le cercle chromatique le violet je me sens que c'est le jaune qui va parce que tu as des correcteurs jaunes aussi tu vois donc tu joues peut-être même avec le jaune pour neutraliser le violet avant de de mettre ton anti-cerne parce que si tu mets direct ton anti-cerne comme ça ça va se voir à travers et quand les cernes ne sont pas bien corrigées ça va faire grisâtre Lala tu donnes plus de détails dans tes vidéos comparé à d'autres vidéos de make-up que j'ai visionnées tu es la meilleure bystée merci beaucoup Lala merci ça me fait plaisir wow Alexia je me maquille en même temps yes et pour poster ton look dans le groupe de la Black Beauty Academy dans le groupe privé Facebook coucou Youmi Youmi voilà là je fixe le reste de mon teint alors tu vois comment je viens poser je viens poser ma poudre là je n'en mettrai pas un paquet je mets juste vraiment un petit filet là parce que j'ai le dessous d'elle qui tout de suite tout simplement comme ça et pas plus yes 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 evening ça prend fond dès oulala dès que tu fais le teint bon je retire de la poudre je ne laisse pas trop longtemps alors ça le baking là ce que je viens de faire c'est pas tout le monde qui va faire ça surtout quand justement tu as la poudre nature ok bon moi ça va je n'ai pas trop de ridules là mais quand tu as vraiment des ridules ici là il faut ne fais pas ça tu as juste tu as juste prendre un peu de poudre à la rigueur même je te conseillerais de prendre une poudre compacte comme ça ce serait que la poudre libre quand tu vas prendre comme ça tu vas prendre beaucoup de matière d'un coup donc voilà le but c'est que tu ne peux pas mettre trop de matière donc tu vas vraiment prendre une fine pellicule comme ça avec ton éponge et tu vas venir presser ça d'accord soit avec ton éponge ou tu prends ton pinceau comme ça voilà et tu viens mettre un petit peu de poudre comme ce qu'a fait Olivia pour venir justement fixer encore une fois tu vois plus t'as la poudre mature moi on va utiliser de matière ouais ouais sur sur YouTube si vous regardez si vous regardez essayez de voir que votre définition soit bon au max si l'image n'est pas très très nette des fois c'est YouTube qui dégrade un peu la qualité voilà ensuite on va donner un peu de structure je vais prendre cette palette là en collaboration de Tami et Makeup Revolution j'utilise beaucoup en ce moment donc ça c'est la couleur Golden Hour c'est trop canon t'as des poudres pour faire contour bronzer t'as l'highlight t'as le blush j'adore cette palette j'adore ouais pour le contour j'utilise justement une poudre de chez MAC ouais c'est là c'est le film noir ah j'adore c'est le film noir c'est une teinte un peu comme prune là mais encore plus foncée c'est un mélange de prune et de marron et ça fait vraiment le job mais ça film noir je pense que toutes les Renoir qui se maquillent depuis connaissent le film noir parce que quand on n'avait pas justement de poudre de contour enfin genre slash bronzer pour les peaux noires bah on connait le blush film noir mais par contre j'ai jamais compris pourquoi ce bluff il était aussi foncé en fait André c'est chez toi que j'ai su que je pouvais l'utiliser comme ça ah bah oui yes Jessica oui dans la kiffance totale super Jessica membre aussi qui est avec nous dimanche hé ton make-up que tu nous as fait là dimanche c'était trop canon hé Yumi a dit Olivia me fait penser à une jamaïquenne ah ah bon j'en suis une dans la ma chérie ah bah voilà donc notre vie tu étais jamaïquenne peut-être c'est bien possible et Karen qui dit que tu es jolie merci beaucoup ben regardez-moi cette belle femme là c'est ça qui vient de nous rejoindre tu peux nous rejoindre dans la BBA dans la Black City Academy je t'ai mis le lien d'accord tu as une période d'essai de 14 jours pour seulement 1 euro c'est une petite qui hésite depuis là à nous rejoindre il faut venir nous rejoindre pour apprendre à te maquiller à te ciblimer à t'occuper de toi un peu ah tiens restez pas derrière c'est très belle quand je me regarde là oh là là je me trouve trop canon c'est pas trop de me raconter c'est pas trop de me raconter j'ai pris ce truc là de toi non mais c'est un truc de ouf je me mets devant mon miroir là je me dis non mais est-ce qu'on peut être belle comme ça c'est ça on parle on parle ou pas tu dis non la gaule vraiment ah non je me gratulais hein et puis faut pas hésiter à le faire si tu attends que ce soit les autres qui te disent compliment seulement des fois tu peux attendre longtemps ah ouais donc toi même tu te regardes tu t'admires tu dis non vraiment celle-là si elle n'existait pas elle aurait fallu l'enquête j'ai un ami qui disait jette-toi des fleurs sinon les autres ils te jettent pas des cailloux et voilà c'est exactement ça alors donc moi je peux dire moi je me jette des fleurs devant mon mari des fois devant le mort je me regarde non mais sérieux non mais t'as trop de la chance toi hein t'as pas la chance que tu as là en face de toi non mais vraiment je suis vraiment trop belle quoi non ça 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 ah non mais vraiment qui a j'ai raté le début quelle couleur tu as mis violet rose moi non moi j'ai mis regarde je te montre j'ai utilisé la palette là le color pop c'est la colonne avec I love Sarah qui est une youtubeuse que voilà j'aime vraiment beaucoup et moi j'ai utilisé que j'ai utilisé cette couleur là ici en transition et en principal j'ai utilisé cette couleur là et j'ai juste mis ce doré là tu vois très simple ok là maintenant je vais prendre le bluff là qui est là et on va venir blucher blucher Karen qui dit moi je suis timide j'ai honte de me montrer la caméra pour les masterclass de l'académie il faut que je dépasse pardon non 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 je ne suis pas d'accord voilà là tu me provoques là tu me provoques hein déjà il faut savoir que dans la belle outil académie les masterclass tu n'es pas obligé de partir tu as les cours en vidéo que tu peux regarder 24h sur 24 7 jours sur 7 tu peux le cours en temps réel que tu peux suivre en même temps que moi pour apprendre ça tu peux le faire après c'est pas tout le monde qui assiste au masterclass il y en a qui viennent apprennent leurs cours elles sont dans le groupe privé elles regardent les photos des autres mais elles ne sont pas forcément elles ne se mettent pas forcément en avant donc si tu es timide tu peux quand même venir prendre tout ce que tu as à apprendre maintenant moi je sais la puissance de la communauté moi je sais à quel point tu vas progresser quand tu vas participer par exemple au make-up bootcamp tu ne seras pas la seule tu ne seras pas la seule tu vas te maquiller en même temps que moi tu vas beaucoup apprendre tu vas dépasser ça et le but de la BDT Académie aussi c'est quoi ? c'est que tu gagnes confiance en toi c'est pas juste venir te maquiller mais justement c'est te pousser à faire des choses que seul jamais tu vas faire voilà donc c'est ça donc il faut que tu dépasses ta timidité mais est-ce que tu crois que tu vas dépasser ta timidité en ne passant pas à l'action en ne faisant pas les choses c'est en faisant les choses que tu vas dépasser ta timidité c'est en faisant déjà le premier pas c'est en rejoignant déjà la BDT Académie c'est déjà comme ça mais c'est vrai tu vas rester chez toi comme ça et tu vas te dire ah j'attends de dépasser ma timidité mais si tu ne passes pas à l'action tu ne vas jamais dépasser ta timidité justement tout à fait là je te tome une perche tout à fait il faut commencer quelque part ah parce que non c'est pas comme ça que tu vas dépasser ta timidité en disant il faut que je dépasse mais tu vas faire quoi justement qu'est-ce que tu as prévu dis-moi Karen tu as prévu quoi pour dépasser ta timidité ah ouais ah moi je te dis ah oui tu peux rigoler je vois je te vois tu peux rigoler moi avant mon tout premier live dans la BDT Académie j'avais j'ai passé des nuits sans sommeil j'ai passé des nuits je ne savais pas dormir tellement j'avais j'angoisse quand tu fais les lives seule cette fois-ci dans le groupe ça c'est comme une autre étape seule devant ta caméra là voilà les filles sont géniales elles étaient toutes là elles m'ont elles m'ont lancé des blagues on a rigolé on a blague mais c'est des heures on était ici mais à la fin je me suis dit mais Jido t'avais peur pour rien ah mais oui mais oui j'ai utilisé cette blush là ouais vas-y fini fini j'ai utilisé ce blush là de chez Kiko il est très beau il est très très beau très beau voilà voilà donc j'ai déjà été plusieurs fois sur le site mais je n'ai pas validé le truc Karen va valider là ça ne coûte que 1 euro viens pendant 14 jours tu vas voir et tu te présentes par contre parce que moi si tu viens là je veux que tu joues quand même un peu le jeu c'est à dire que si tu viens je veux que tu te présentes dans le groupe privé Facebook d'accord tu fais ta demande je t'accepte tu te présentes avec ta photo d'accord tu es là tu observes machin voilà ok tu auras ta team leader qui va rentrer en contact avec toi tu vas être accompagnée ma chérie on ne va pas te laisser toute seule dans ton coin il faut venir nous rejoindre tu as peur de quoi la vie je vais te promettre que tu vas aimer tu vas adorer après ah mais bien sûr qu'elle va adorer oui bien sûr il faut se faire le pas t'attends quoi tu verras moi j'ai les membres en témoignent moi je connais la puissance de ma chose non je prends le highlight ah ça mais je sais que tu vas quitter c'est ça le truc ça ça potentiellement ça peut transformer ta vie Karen je te le dis sérieusement sérieusement parce que ça ah oui attends moi je prendrais cette couleur ici comme highlighter attends avant de mettre le highlight je vais finir les yeux comme ça je vais faire la touche finale après ah d'accord je mets d'abord le highlight et après je termine les yeux j'ai pas fini les yeux non non plus ah t'as raison mais l'antique il est qui compte des beaux blushs comme ça mais oui parce que moi moi qui compte franchement eux c'est un peu comme si je les ai boycottés parce que moi leur produit là bon à part les gloss mais là le blush que tu as montré là en tout cas il a l'air intéressant alors je vais mettre du noir dans la muqueuse je vais rester sur le smoky ça c'est vraiment le genre de loup c'est pas compliqué je mets le noir tout d'un coup on ne parle plus la partie compliquée on est concentré voilà et après je vais mettre la même couleur là que j'ai mis là je vais prendre un pinceau plus petit un pinceau de détail Myriam qui dit oh là là c'est quoi cette palette d'highlighter tu parles de quoi de ça là ou de je pense que ça doit être la mienne ça elle est canon cette palette ça là Myriam tu vois que je te dis c'est quoi bon c'est la collaboration c'est la collaboration qu'ils ont fait avec Tami et ça ils ont trois teintes différentes en fonction de ta carnation et moi celle que j'ai c'est la plus foncée c'est Golden Hour Golden Hour attends je t'écris là on m'a dit que le blush de cette palette là c'est c'est ah c'est Revolution attends je t'écris X Tami et la palette que j'ai moi c'est la mais tu verras bon après ça dépend de ta carnation mais tu verras qu'ils ont trois palettes différentes la même c'est la Golden Hour voilà voilà ensuite donc je vais comme je l'ai dit je vais prendre la couleur là que je vais mettre sur mon ras de cils inférieur donc je prends la couleur foncée où est mon miroir Facebook voilà je sais pas pourquoi Facebook qui nous ont boycottés on verra ça après après je vais leur envoyer un message ils vont m'expliquer comme ça la prochaine fois on saura les histoires de live et tout là la technique même tu vois même aujourd'hui Olivia t'as galéré pour te connecter mais tu vois tout ce que nous même on aura appris l'après toi on saura tu vois si quelqu'un d'autre montre la même chose que toi on saura c'est comme ça qu'on apprend c'est en faisant des images en se trompant avec le maquillage c'est pareil t'en as elle ose pas ouais mais après je vais ressembler à quoi si je me loupe comme je dis le maquillage c'est pas tatouage après tu enlèves et c'est comme ça tu vas apprendre comme ça la prochaine fois tu ne feras pas les bonnes erreurs c'est comme ça qu'on devient maître en la matière tu sais tu savais le nombre de fois moi que j'ai fait des maquillages où je me suis regardée moi même j'ai foiré plein de fois attends même encore aujourd'hui des fois il m'arrive de me maquiller j'aime pas ce que j'ai fait donc autorise toi enfin de te tromper ensuite je prends cette couleur là c'est celle que j'avais utilisée en transition je la met juste en dessous la couleur que je viens de mettre là moi je fais la même chose je fais la même chose il y a Patricia qui demande bah ici j'ai fait des yeux avec du prune qu'est-ce que je peux mettre comme blush alors je vais prendre la meilleure ah non ah non ça c'est Karine attends j'arrive j'arrive sur toi Karine attends ben ici j'ai fait mes yeux avec prune qu'est-ce que je peux mettre comme blush ben écoute tu peux mettre un blush dans les mêmes tons ou même un blush orangé t'es un blush orange ou pas ouais ça va être bien un blush orange un blush orange c'est un passe-partout en fait pourquoi tu finis tu mets ta photo dans le groupe privé Facebook hein hein Patricia on veut voir le look que t'es en train de faire donc Karine qui dit je vais prendre la meilleure photo de meilleur profil et j'arrive alors et toi aussi hé personne n'est là pour te juger d'accord dans la Black Beauty Academy c'est une communauté qui est très bienveillante ça n'a rien à voir avec les autres groupes de make-up là que tu vois rien à voir rien à voir nous tu rejoins la famille tu comprends c'est ce que ça veut dire famille on n'est pas là à critiquer à dire ceci cela et si ça arrive moi je non je ne tolérerais jamais ça jamais ça n'arrivera pas parce que nous sommes toutes pareilles nous sommes chers nous sommes bienveillantes nous nous aimons franchement c'est cool quoi en tout cas j'ai trop hâte du jour où on va se rencontrer là ça ça va être quelque chose à Myriam c'est la Carnival 3 de chez Biperfect et Olivia tu es trop belle merci et bien vous êtes magnifique merci ah oui une Pépitote à la Paradas Glow ah oui idéale pour les métisses ah ouais franchement les palettes là franchement elle a bien réussi Tami elle a bien j'adore franchement je pourrais utiliser que celle-ci celle-ci ah oui ah oui celle de du viage aussi la palette de blush là oh là là Myriam a dit elle parlait de la palette d'highlighter de Olivia c'est laquelle t'as ah d'accord d'accord attends attends une seconde alors c'est la palette Hyper Uglow de chez MAC vas-y on voulait qu'on regarde un peu dedans là ça va il y a ces trois teintes là c'est de MAC ok je connaissais je ne connaissais pas cette palette elle est très jolie elle est très jolie celle du milieu si c'est comme un satin c'est satiné en même temps regarde-moi ça c'est trop beau ça non ok ah c'est trop beau non je mettrai celle-là Alexia quand t'es bleu ciel on veut voir ta photo donc là si je comprends il y en a deux qui sont en train de se maquiller c'est bien ça il y a Patricia il y a Alexia oui Patricia tu vas mettre après le live yes c'est cool ça le truc quand vous vous maquillez en même temps après on voit les looks c'est bien il faut mettre je vais mettre un petit peu de mascara sur les cils du bas regarde Olivier dans ton poteuil yes regarde je vais bouger tout regarde comme c'est canon comment tu te maquilles comment tu ne peux pas salir ton fauteuil blanc comme ça moi si tu mets moi si tu mets ça déjà même là je suis assise sur ma chaise moi je recouvre avec un drap le blanc immaculé comme ça wow wow non non quand on se maquille on a toujours tendance à avoir des grimaces franchement voilà un open je vais mettre mon highlighter je n'en avais pas encore mis si tu te rappelles je vais parler d'abord depuis un livre Myriam magnifique merci est-ce qu'on a dit l'appareil Hourglass volume 3 non c'est la ambiante je pensais qu'il y a une palette la ambiante non franchement Hourglass le seul produit que j'ai d'eux c'est le fond de temps immaculé s'il vous plaît s'il vous plaît vous vous plaît je suis en là ou pardon et la famille vient de manger du coup et ouais c'est ça la vie de famille donnez-moi une seconde je vais prendre mon chargeur ma batterie une seconde je reviens tout de suite vas-y 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 faut pas venir me lâcher comme ça il y a quand même un peu sur les joues là il y a comme c'est trop joli j'ai mis la deux sur mon bout du nez on a mis on a mis on a mis un light là des fois on met c'est comme le blush on a mis tellement ça on a des fois tendance à avoir la main un peu lourde voilà je vais mettre le spray fixant là de ces Maybelline le light c'est fixe me revoilà ah oui branche ton truc hein c'est un truc qui me fait un peu mal là je crois que c'est pas un bouton qui est en train de se prépare j'espère on va mettre je vais mettre même je crois que je veux que ça glosse qu'est-ce qu'on met de crayon c'est la carnaval 3 elle est superbe cette palette elle est superbe alors alors bon ça va vous allez bien vous passez un bon moment tout est good là c'est cool c'est cool c'est cool c'est cool c'est qui qui nous a rejoint là dans la blague du kia qui est-ce qui nous a rejoint dites-le moi en commentaire j'aime bien savoir Meryem la palette de teint de make-up révolution avec Pat Sambla elle devrait te plaire mais oui alors c'est vrai que j'ai vu je l'ai vu mais je ne l'ai pas acheté je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui me retenait tu l'as testé toi ? tu l'as testé ou pas ? alors quand il est où mon crayon ? est-ce que j'ai déjà sorti ? je ne sais pas pourquoi il y a quelque chose qui m'a retenue mais elle est vraiment bien bon après en même temps le truc c'est que franchement j'ai tellement de make-up enfin tellement je n'en ai pas autant que certaines et d'ailleurs la vidéo que j'ai mise là vendredi dernier sur mes raisons tout ça la vidéo elle m'arrive bien merci merci c'est cool ça surtout qu'on a fait une vidéo un petit peu différente c'est d'habitude oui merci monsieur pour tes bonnes idées il faut que je le dise tout ça n'est-ce pas ? non mais c'est cool ça fait plaisir bon il est où mon crayon à lèvres là ah il est là je l'avais sorti Night Mouth de Mac le crayon je sors à toutes les sauces tu as vu là il commence à raccourcir ça ce crayon là je le rachète le mien est devenu tellement petit que j'ose même plus l'utiliser et en fait pourquoi je le kiffe autant ce crayon parce que même quand tu as les lèvres encore un peu hydratées t'as vu actuellement quand tu mets le crayon tu sais ça glisse ça marque pas tandis que celui-ci regarde là on voit que j'ai les lèvres qui brillent un peu tu vois mais avec ça il marque quoi regarde ça marque tranquille même quand tes lèvres elles sont encore un petit hydratées quoi franchement honnêtement pour l'instant j'ai pas trouvé un crayon aussi performant là que celui de Mac bon le schéma si la chestnut aussi et current mais current c'est très très proche de celui-ci et le 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 voilà je pense que je vais faire mon petit ambré nude de d'habitude que j'adore les chocolats. Jacques Noucibel, vous allez faire quoi les fils de ça ? Mais je vais me regarder dans le miroir. Je vais me faire la clé. Il m'a félicité moi-même. Déjà, pour commencer, je vais m'a dit oui, je vais me regarder. Je vais me dire non, c'est trop joli. D'accord, déjà, rien que pour moi, déjà, ça suffit. Le reste, le reste, ce n'est que bonus. Donc, voilà, je suis à pour ça, je vais vous débattre tout simplement. Alors, attends, il y a Lala qui dit tellement inspirée par son direct que je n'ai pas regardé les infos à 20 heures. Bien. Il n'a rien perdu. Aux informations, c'est que les mauvaises domaines. Ah oui, en plus. C'est que des mauvaises domaines. Il n'y a rien qui va t'inspirer. Tu vois, les vibrations, là, c'est pas... tu as plus à y gagner en regardant notre film qu'en regardant le journal de 21 ans. Je te le dis. Crois-moi. Sophie qui dit « À bas les masses pour montrer à nous les nouvelles. » Nous, ils sont en Angleterre. Il n'y a que ceux qui veulent qu'ils le portent, mais sinon, c'est plus obligatoire. T'inquiète, ça va finir. Ça ne va pas continuer comme ça indéfiniment. Et toutes celles qui ont laissé tomber le maquillage parce qu'elles sont les masses, les masses, celles qui ont continué à se perfectionner. Quand les masses vont tomber, on va voir. Tu sais, il ne faut pas s'arrêter de vivre. Donc ça, est-ce que je peux donner la référence ? Le 856, c'est les chocolats de L'Oréal. Ça sent tellement bon. Ça sent le chocolat. Je ne retrouve pas cette teinte ici chez nous. De quoi ? Elle n'existe pas cette teinte là chez nous. Ah bon ? Oui, j'ai fouillé partout. L'Oréal en a, mais pas le 856 là. D'accord. Ils ont la gamme des chocolats, mais cette teinte là particulièrement. Vous avez envie de commencer sur Internet. Je vais regarder un peu sur Internet. Oui, alors Mimi qui dit « Waouh, je me demande si c'est possible de me maquiller tous les jours comme ça, même si je ne sors pas de la maison. » Ça dépend de toi, ma chérie, bien sûr. C'est possible si tu en as envie tu peux le faire, qui t'en empêche ? Qui ? Ça ? Non, quelle est-ce que je sors ? Non. Ah oui ? Ça fait plaisir. Nous avons nos pensées limitantes, donc si toi tu te limites, tu ne le feras pas, mais si tu en as envie, fais-le. avec un bébé en bas âge qui va me lécher le visage. Ah ! Écoute, nous dans la bivillée justement, à chaque fois on parle de Nézia, on a fait un bout de camp avec son nouveau nez dans les bras, son nouveau nez, elle s'est maquillée. On aura toujours des bonnes excuses, tu sais. Toujours. Si tu veux te maquiller, tu te maquilles, bébé ou pas bébé. Donc après, tu vas le tenir d'une manière, voilà, et après tu vas se démaquer pour moi, tu t'es fait plaisir. Ah là, je mets le, c'est Oda Beauty et le Beauty c'est la femme flirte. Flirte. Grolles de langue, la tête flirte. Ouais. C'est ma fille qui me regarde, là, qui sourit. Les ombrelips, j'adore ça. J'aime trop ça. C'est tellement bien. C'est rare, je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est rare que je ne fasse pas d'ombrélips. Quand je n'en fais pas, j'ai l'impression que mes lèvres, là, c'est foiré. Il manque un truc, quoi. Alors, Alexia qui dit, oui, trop top de ta vidéo, j'ai adoré ce format. Yes. Merci. Valentin, les deux make-up, là, n'est-ce pas, c'est le feu, hein ? N'est-ce pas ? Youmi, lequel des fruits tient le mieux entre celui de Morphée et celle que tu viens de montrer ? Franchement, je sais la vérité, Morphée, j'aime bien parce que la pulvérisation, elle est fine. tu vois ? Donc, du coup, tu n'as pas les grosses gouttes de lait contre ton visage tandis qu'après, avec ça, je suis obligée de venir fixer. Moi, franchement, les sprays fixants, ce n'est pas en termes vraiment de, comment dire, de longévité avec ton maquillage. Pour moi, le spray fixant, là, vraiment, si j'en mets et j'en mets bien, c'est pour permettre aux poudres, aux matières que j'ai mis sur mon visage de se fondre et de te redonner le glow naturel de ta peau parce que c'est vrai que quand tu utilises comme ça de la matière, surtout la poudre, ça vient vraiment matifier ton visage à moins que tu aimes vraiment le côté mat, mat, mat. Mais c'est vrai que le maquillage, si tu veux qu'il ait l'air vraiment naturel quand on te regarde, il faut vraiment mettre le spray fixant parce que le fait de mouiller légèrement ton visage, ça va fondre la poudre à ton visage, tu vois, et du coup, ça aura l'air plus naturel. Voilà, donc celui-ci, bon, ça n'est pas très longtemps que je l'utilise mais honnêtement, quand je me maquille, je ne vois pas vraiment de différence entre celui-ci ou celui de Morphée. Donc, voilà quoi. J'ai fallu racheter le Morphée rien qu'à cause de la pulvérisation mais je me suis dit non, Baissé, utilise d'abord ce que tu as. Je me suis retenue de ne pas l'acheter. Alors, Baissé Make-up Signature, tu vois même, tu as vu Make-up Signature, je te dis. Jacqueline, c'est mon live préféré. Merci les Black Beauty Girls. Merci Jacqueline. Regardez Olivier, regardez. Est-ce que tu as vu quand elle a attrapé ces nattes-là ? Est-ce que tu as vu ton regard ? Est-ce que tu as vu ton regard ? Je l'aime bien rassurée. tout le temps que tu te maquilles ça te donne la puissance. Ça te donne la puissance. Qu'est-ce que je fais ? Je vais mettre une autre fois. Si je vais en mettre. Il est où ? Je l'ai sorti. Je sais que je l'ai sorti. Ah, il est là. Il est, il est à moi là. Je prends mon pinceau à lèvres. On vous entend, hein ? Bon, je prends un glace transparent. Hé, hé, hé. Hum, hé, l'or. Enfin, je suis en train de parler en bambara, parce que c'est l'âge. Je suis en train de parler en bambara. Je suis en train de parler en bambara, laisse tomber. Alors que pourquoi ? Ici, chez moi, je ne parle pas d'abamara. Moi, mon mari est du Congo, hein ? Donc, je ne parle pas d'abamara. Mais je ne sais pas pourquoi, ça m'est venu. Olivier, alors, qui te dit que tu es trop belle. Oh, merci. C'est gentil. Hi. Corine. Corine, qui est membre de la Biblième, qui dit, les filles, faites honneur comme d'hab aux femmes black. Trop belle. Merci, Corine. Nadine, quelle est la marque des cils que… Voilà. Et quel… Ah, non, moi, les cils, là, j'ai pris ça sur Amazon, les faux cils, là. Je ne sais même pas c'est quelle marque. C'est quoi ? C'est Y-S-D-O, là. Tu vois, c'est ça. Y-S-D-O. J'ai pris ça. Sur Amazon, moi, franchement, les faux cils, je ne me prends pas la tête. Attends. Je pense que c'est pas marrant ce que je vais te dire. Excuse-moi. C'est démis. C'est jambique. Je l'ai vu, là. Comment ça te passe ? Ombrelix, la base. Et moi, il commence à s'exciter. Chez moi, elle est trouvée. Kia, t'es sûr, ben, il sait ce regard coquin. On aurait dit que c'était monsieur. Ah bon ? Comment, moi, j'ai fait un regard coquin ? Ah bon ? Yumi a dit tellement scotché devant le direct, je n'ai pas mangé. Là, tu peux manger en même temps. Ah, merci, Venise. Elle a dit qu'on est toutes les deux belles, bien maquillées. Alex, c'est moi, mais ça va déchirer. Il faut balancer ton look, là, dans le groupe qu'on t'admire. Il faut balancer. J'ai même mon glace. Oh non ! Oh non ! Il faut me laisser finir mon live tranquillement. Pardon. Pardon. Hein ? Non. On prend, on prend, on prend, on prend la confiance. On est bientôt à prendre tes photos, tu vas mettre dans le groupe. Tu dis ? Tu dis, toi, tu vas prendre tes photos, tu vas mettre dans le groupe. Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! C'est comme la moindre des choses, n'est-ce pas ? Ah ! Eh, on l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. Ah, t'es trop belle, j'adore ! I love it ! Ouais, écoute, je t'attends, on va se prêter ensemble. Arrêtez là ! Arrête pas ! T'as pas sur la lave ! Bah, essayez, je t'attends, on va se prêter ensemble. Eh, va pas d'être tout fait avec ta nourriture. Arrête de révoluer là-dessus. J'ai l'abalé ! Ah ! J'ai fait du tout faire tout de suite là-dessus. Moi, je suis en live ! S'il vous plaît ! Eh, je ma famille qui s'excite, la part à l'heure, on l'a venu l'air, hein ? Dites-leur de se calmer un peu. Hey ! Alexia ! Oui, un mois de temps, loup ! Posse-le dans le groupe ! Je suis sûre que tu as, tu as d'être le truc. Non, mais plein ton temps, t'as mis ton make-up ? Tu fais une photo et tu nous la vois. Mais quelle peur ! Myriam, sur les lèvres, j'ai fait un contour de lèvres. J'ai utilisé ce crayon de chez... de chez Mac en teint de burgundy. Ensuite, j'ai utilisé toujours de chez... Non, c'était pas ça. Parce que je me dis oui, il y a une photo. Bon, je mets le rouge, c'est bon, merci. De chez Zoéva. Tu as dit rose. T'as vu, rose. Eh, qui y a qui dit l'ombre ? C'est glace de couleur, là. Je m'en dis, c'est ça. Bon, je vous ai dit tout à l'heure la vieillesse, je ne sais pas, mais c'est tellement écrit en petit. Ben, en glace comme celui-là et par-dessus, j'ai mis ce glace-là également. Tout simplement. On a déjà fini, Olivia ? T'as spray déjà ? Oui. Ah, t'as le même que moi ? Oui. Ah, d'accord. Ah, moi, j'ai déjà spray. Moi, j'ai spray. Vas-y. Vas-y. André, oui, le glace, ta signature. Yeah. André, il y a très longtemps, tu avais fait une, quoi, vue sur YouTube Ambre et Lips ? Depuis, je l'ai adoptée. Ah, bah, super. Ah, Ambre et Lips, c'est la vie. Qu'est-ce que c'est ? Eh, non, mais regardez-nous comment on se lève. Eh, bon, eh, tous ceux qui ne vous ont pas encore rejoints, là, venez, venez, venez. Il se passe tellement de belles choses dans la Black Beauty Academy et tellement de belles choses encore à venir. Allez-y, je vous ai mis le lien www.blackbutiaacademy.com Je l'ai épinglé en commentaire ou dans la description YouTube. Tu l'as également. Je l'ai mis dans la description. Venez nous rejoindre. Alors, justement, pour te permettre de venir découvrir un petit peu cette plateforme. Si tu hésites encore, tu peux venir juste pour 1 euro pendant 14 jours pour te permettre, bien sûr, de pouvoir explorer la plateforme. Et puis, j'espère bien sûr que tu vas rester parmi nous parce que je sais que tu vas kiffer. On est vraiment dans la bienveillance. Tu as du cours en ligne. Tu as des cours également que je fais lors des Makeup Bootcom tous les mois où on se maxi tous ensemble. Tu as des challenges mensuels pour te permettre de te dépasser, d'aller en dehors de ta zone de confort. Il y a vraiment beaucoup de choses qui vont te permettre d'évoluer, de te sentir bien, de te sentir épanoui et de gagner en confiance. Et ça, ça va vraiment se répercuter sur tous les autres fonds de ta vie. Donc, vas-y, vraiment, rejoins-nous. Olivia, tu es géniale. Ah, c'est génial. Tu as kiffé l'expérience. Oh, j'aime beaucoup. J'ai adoré. J'ai adoré. On te voit bien, là. Avance-toi. Non, attends. Tu viendras voir dans le groupe. Maintenant, c'est place au slay. Je dois d'avoir au slay. On se voit dans le groupe. Oh, là, là. En tout cas, ce smoky-là te va à merveille. Merci beaucoup. Merci. Oui, non. Franchement, tu es super jolie. Oui, mon mari, il m'a dit mais si elle est qu'elle avance un petit peu. Ah, que j'avance un petit peu. Oui. Non, c'est ça. On te voit bien. Et Olivia, regardez Olivia. Non, non, non. Oui, Olivia, c'est slay. Oui, c'est slay. Non, vas-y, vas-y. Donne-moi encore un peu. Vas-y, fais-nous quelques poses, là. Je veux voir. Eh non, montre-nous comment tu slayes. Eh non, regardez-moi ça. Eh non, eh, Olivia. Oui, c'est slay. Oui, c'est slay. Merci, ma chérie. Non, merci. Non, les filles, vous êtes adorables. Merci d'avoir été là. Ah oui, merci infiniment. On a passé un bon moment en votre compagnie. On a kiffé. On a bien bavardé. Et tout ça pour vous dire que quel que soit votre âge, il n'y a pas d'âge pour se faire belle, pour prendre du temps pour soi, pour se maquiller. Hein, d'accord ? C'est toi qui décide. Les pensées limitantes, là, faut mettre ça de côté. La vie des autres, tu t'en fous. Tu laisses ça de côté. Tu as envie de te faire plaisir. Fais-toi plaisir. Hein ? Donc, qui va m'enlever mon maquillage, moi ? Qui ? Qui ? Pourtant, moi, j'ai 40 ans passés, moi, je m'approche de la cinquantaine. Il est où le problème ? Il est où le problème ? Il n'y a pas de problème. Maquille-toi. Fais-toi plaisir. Fais-toi du bien. Regarde, t'as pas comme on est bien, là ? Hein ? Franchement. Vous avez vu la pause de l'idée, là ? Vous avez vu ça ? Voilà. Franchement, voilà. Merci à vous pour votre compagnie. On vous embrasse bien fort. Merci à toi, Olivia. On se retrouve vendredi pour une autre vidéo. Une vidéo un petit peu spéciale. On espère la terminer, mais on a voulu faire une vidéo pour se livrer, donc, le Black History Month. Une autre vidéo un petit peu spéciale aussi, un peu plus créative. Donc, nous, on adore faire des vidéos créatives. Et c'est vrai que là, on en revient de plus en plus parce que ça nous avait beaucoup manqué. En tout cas, on va tout faire pour finir cette vidéo-là pour vous la mettre vendredi. Et sinon, la semaine prochaine, on va se retrouver pour un autre live avec une autre membre, je l'espère. J'espère que je réussirai à en convaincre les autres. Oui, venez, venez les filles, venez, venez. Voilà, qu'il faudra dire à moi parce que vous aimez beaucoup ce format-là où on se maquille à deux. Donc, voilà. En tout cas, merci à toi, Olivia. Je fais plein de gros bisous, plein de gros bisous. Je remercie, Bahissi. Merci infiniment. Merci aux filles. Vous avez été toutes géniales. Merci. Merci. Et à très bientôt dans la Black Pitch Academy. Voilà, à très bientôt. J'espère vous revoir toutes là-bas. Oui, bah oui, j'espère aussi. à très bientôt.